... Benjamin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton court-métrage ? Je peux vous en parler, oui. En l'occurrence, ça a commencé grâce à Bruno, en tout cas pour moi. C'est-à-dire que c'est Bruno qui m'a parlé de ce partenariat avec Acer et qui m'a dit « Je sais que tu aimes bien les défis un petit peu fous. Là, c'est plus d'une minute pour le mobile film, mais c'est quatre minutes pour Acer avec un téléphone qui filme en 4K. » Donc j'étais intrigué et je lui ai dit « Écoute, moi, a priori, ça me plaît. » Alors, son histoire, je n'ai pas vraiment d'histoire à part dire que j'avais un terrain de tennis qui était en friche, une de chevaux qui s'appelle Georgette et que j'aime beaucoup. Et je me suis dit que je vais pouvoir raconter peut-être avec ça une histoire d'un couple. Ils sont depuis longtemps ensemble. Il y a une petite panne. Et je vais faire une métaphore entre la vie de couple, un petit peu, voilà, la vie de couple et le terrain de tennis, enfin, et la partie de tennis, puisque évidemment, on connaît tous aussi les cris des femmes, enfin, des joueuses de tennis et que, voilà, je me suis dit « Ça va peut-être pouvoir l'exciter à nouveau, ce jeune homme. » J'avais un peu l'allégorie de penser qu'on peut innocenter deux personnes simplement via l'évolution de l'image, en fait. Pour une même action filmée il y a plus de 40 ans, en 4 tiers, deux personnes pouvaient être accusées de meurtre, alors qu'en fait, dans l'évolution du temps, avec notamment le format 4K, ils étaient innocentés, en fait. Mon court-métrage s'appelle « Get That Job » et c'est une comédie musicale, voilà, sur une jeune femme qui va passer un entretien d'embauche pour le job de ses rêves, sauf qu'elle chante et elle n'arrive plus à parler, donc elle ne fait que chanter et donc c'est un petit peu gênant quand on veut passer un entretien d'embauche. Quel a été ton plus gros challenge pendant ce tournage ? Parce que c'était aussi un délai court. Qu'est-ce que tu en as fait de tout ça ? Alors, le délai effectivement est très court, je dirais que le plus dur c'est pas tellement d'écrire l'histoire, c'est d'arriver à réunir l'équipe, en fonction des disponibilités de chacun, sachant que, évidemment, les gens ont d'autres projets par ailleurs, donc voilà, il fallait réunir des comédiens, il fallait écrire une musique, il fallait réunir des costumes, il fallait trouver les décors, sans le temps de repérer forcément. Je dirais que c'est plus ça qui était difficile parce que l'histoire, c'est toujours compliqué, d'arriver à raconter une histoire, surtout en 4 minutes, mais l'histoire, on va dire, c'est ce que je sais faire et je peux le faire tout seul. Tu as utilisé une phablette, un smartphone un peu plus grand qui filme en 4K, est-ce que ça a été une expérience nouvelle pour toi ? Alors, nouvelle, oui, pour le 4K parce que je n'avais jamais fait. Donc ça, l'image était assez impressionnante, même en regardant les rushs tout de suite, parce qu'on les regardait tout de suite sur le téléphone dès qu'on avait fait les prises. Donc la qualité de l'image, j'étais assez impressionnée, les couleurs ressortaient super bien En termes optiques, c'est pas mal du tout. Après, pour vraiment pousser et se dire, on fait de la fiction et on tourne ses films avec un téléphone comme celui-là, ou une phablette, je découvre le nom, il y a encore quelques petits aménagements techniques et ergonomiques à trouver pour que vraiment ça devienne presque une caméra professionnelle. Voilà. Donc je ne me verrais pas tout tourner avec ce téléphone-là, pour autant j'étais ravi de tester, parce que je tourne habituellement avec des téléphones bien moins performants. Donc j'étais ravi de tester ce téléphone à cette occasion. Sur le liquide S2, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une qualité d'image qui est vraiment très défini. Enfin voilà, c'est très étonnant de voir ça sur un téléphone et c'est très agréable parce qu'on peut se projeter vraiment dans une image qui est un peu cinéma. Évidemment, il y a des améliorations à faire, bon évidemment, ça reste un téléphone, ce n'est pas une caméra professionnelle, mais c'est un premier pas vers vraiment quelque chose d'intéressant. Tu es le seul à avoir mis en scène la phablette, le smartphone qui t'a été confié pour filmer. D'où est venue cette idée ? Alors, cette idée, elle me vient de, à la base, j'aime beaucoup, de manière générale, j'aime beaucoup le principe des angles de vue. Donc, partie de cette idée-là de base, il y avait une vieille photo qui avait été prise à New York dans les années, je crois, début du siècle dernier, et c'est un souvenir de gamme pour dire que ça remonte loin, je ne suis pas si vieux que ça, mais ça remonte quand même loin. Et cette photo, c'était une histoire d'angle de vue où il y avait un black américain qui était accusé d'avoir agressé quelqu'un, alors que dans un autre angle de vue, il sauvait justement cette personne, quoi. Et de ce principe-là, je me suis dit, mais en fait, c'est la même chose avec l'agrandissement de l'image, quoi. On est passé du 4 tiers, 16, 9, et après 4K, 16, 9, mais en 4K. Et que voilà, j'ai joué sur ce principe-là pour créer ce court-métrage, en fait. Est-ce que la 4K, ça apporte quelque chose au cinéma ou à l'histoire ? Là aussi, je pense que c'est vraiment une question d'histoire, c'est-à-dire qu'il y a des histoires qui demandent à avoir une image particulièrement définie, particulièrement belle, précise. Ce n'est pas le cas de tous les films. Il y a des films qui, justement, demandent du Super 8, par exemple. Bon, on n'en est plus là, on est passé à autre chose. Mais effectivement, je pense qu'il y a des histoires qui peuvent se raconter à travers ce format-là. Et c'est vrai que le 4K, c'est le format de diffusion au cinéma avec lequel on peut faire des effets spéciaux, avec lequel on peut projeter dans des cinémas avec des écrans gigantesques. Et ça, c'est rare, en fait, de tourner dans un format comme ça et de l'utiliser, de le projeter comme ça, donc avec un téléphone encore plus. Voilà, oui, c'est intéressant de tourner avec de la 4K, bien sûr. Bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada